C'est en ce dernier week-end de janvier 2013 qui s'est tenu à Saint-Gélie-du-Fesque une exposition nationale agricole. Et ce fut pour nous l'occasion d'aller visiter celle-ci. Je dois avouer que nous en sommes revenus enchantés. C'est environ 800 oiseaux, d'après les organisateurs, qui étaient présentés. J'avoue que je ne pensais pas voir autant de diversité. Et cela grâce à des passionnés qui permettent de maintenir toutes ces races. Et d'ailleurs, il suffit de parcourir les forums qu'on trouve sur le web, sur les oiseaux et les animaux, pour s'apercevoir combien ces passionnés sont nombreux. Et d'ailleurs, j'en profite pour envoyer un ami Calouin. Alors, pour le plaisir de tous, et bien aussi quelques séquences de tous ces oiseaux de basse cour que nous avons pu rencontrer. rencontrer. Alors là, on se trouve dans un pigeon, le troisième type. C'est la première fois que nous découvrons ce genre de pigeon. Parce que c'est un pigeon. C'est incroyable. Ils l'ont serré à la taille ou... Alors d'après les documents anciens, les premiers oiseaux élevés ont certainement été des jeunes capturés ou volés dans les nuits. qu'on nourrissait dans le but de les manger une fois adultes, bien sûr. Et la conservation de quelques-uns d'entre eux aurait alors permis de créer l'élevage aviaire. Voilà, c'est... En tout cas, c'est ce combat, ça. Alors, les diverses associations d'aviculteurs visent à favoriser et à développer l'élevage d'animaux de basse cour. Voilà, les lapins, les poules, les pigeons, les dindons, les oies et les canards. Et de race pure, conforme, bien sûr, au standard des races. Et donc, on ne peut pas la prendre. On n'a pas d'aujourd'hui d'ambro pour les mettre. Peut-être un petit regret de ne pas avoir pu voir plus de canards d'ornemans. Quelques faisanes aussi étaient présentes, ainsi que quelques colaines de Californie. Ah, voici les colaines de Californie, qui s'amène un petit peu à Perdri, à Roscaille. Sous-titrage ST' 501 Je dois dire que nous avons pu voir des osaux magnifiques. C'est une belle exposition, qui avait été organisé. C'est une belle exposition. A quoi ? Il nous perdit. Non, je ne pensais pas à ça. Il est beau, comme matin. Alors, pour terminer, félicitations aux organisateurs de ce salon, qui a lieu tous les deux ans, je précise, qui fut comme chaque fois couronné de succès. C'est une belle exposition. C'est un magnifique spectacle. C'est un magnifique spectacle. C'est une belle exposition. Sous-titrage ST' 501